Bonjour Yvan. Bonjour David. Tu vas bien ? Ouais, tip top, ça va bien. On est entre deux pluies, on va en profiter pour discuter un peu. On va essayer. Alors là, nos auditeurs peuvent voir un petit peu, on voit des poulets en arrière-plan, on voit des fruits, des légumes. Tu nous arrives à faire le taux de ta propriété, enfin de votre propriété, vous êtes plus d'une famille à travailler, c'est ça ? Oui, on est cinq à travailler en famille, mon père, ma mère, ma femme, mon petit frère, et puis on a encore un apprenti et une stagiaire, ça fait un peu plus que cinq. On a l'avantage de travailler en famille de façon assez bien, que chacun ait sa fonction. Donc le tour de la propriété, la ferme elle comprend 16 hectares. Dans ces 16 hectares, on a environ 9 hectares en grande culture. Dans ces grandes cultures, on a une partie de ces 9 hectares où on fait de l'agroforesterie, donc 5 hectares. Donc on en parlera peut-être après de l'agroforesterie. On fait 5 hectares de culture fruitière. Ici à Russie, et puis on a deux vergers à Chevroux, au bord du lac et à Saint-Aubin. On a environ 1 hectare de légumes, puis environ 1 hectare de pépinières, fruitières, la production d'arbres. Voilà, puis comme on dit, on travaille en famille, chacun a sa fonction. Donc mon petit frère, c'est lui qui est responsable de la pépinière. Ma femme, elle s'occupe de tout ce qui est transformation des produits, l'apiculture, un peu du bureau. Moi-même, je suis responsable de la production fruitière, aussi du service clientèle, parce qu'on fait aussi un peu de paysagisme l'hiver, taille chez les particuliers, surtout pour les fruitiers. Et puis mon père, grande culture, responsable des grandes cultures, de la volaille. Et puis ma mère, de tout ce qui est légumes, du self-service à la ferme. Quand j'entends tous les sujets dans lesquels vous êtes impliqué, est-ce que vous ne feriez pas partie de cette nouvelle génération de Joseph pour aujourd'hui et pour demain, ces gens qui se préparent pour des temps peut-être plus difficiles ? Mon père, ça fait 30 ans qu'il nous dit, donc depuis que je suis gamin, j'ai 34 ans, qui nous dit « Un jour, les Suisses auront faim ». Et ça nous a bercé, je dirais, toute notre enfance. Mon père, il a commencé à sortir un peu de ce système tout gentiment, d'uniquement produire pour les gros, pour les centres collecteurs. Il a commencé à faire un peu de légumes, un petit peu de poulet. On avait dans la poulet à l'époque pour un grand centre. On va un petit peu faire pour nous-mêmes, pour la vente. Voilà, il a commencé la vente directe. D'ailleurs, il était un des, si ce n'est pas le premier dans la région à faire de la vente directe. Dans cette optique, voilà, il faut qu'on se prépare à des temps plus difficiles. Donc, ça fait 30 ans. Moi, je suis arrivé en 2000, j'ai fini mes études en 2012, 2011. Et en 2012, j'ai commencé à me dire, mais il faut, voilà, j'ai des capacités aussi au niveau de l'arboriculture. Est-ce qu'on peut développer ça ? Aussi, j'ai aussi un papier de maraîcher, donc aussi développer un peu plus le maraîcher. J'avais plein d'idées en tête. Et puis, c'est effectivement, dans cette optique, voilà, un jour, on est très conscients. Est-ce que c'est à long terme, moyen terme, court terme ? J'ai plutôt l'impression que c'est à court terme que quelque chose va se passer dans ce monde. Ce monde, il bouge beaucoup dans sa folie. Et que, oui, peut-être qu'on aura notre rôle en tant que paysan, gens du pays, à nourrir, à faire notre vrai rôle, à nourrir réellement la population. On a cette vision dans notre famille, et une fois, vraiment, cette vision qui m'est venue profondément en tête, que notre ferme, il y aura plein de gens autour d'un chaudron, autour d'un chaudron, de la soupe, soupe populaire. Et pas nourrir la population, mais nourrir comme Jésus a fait, nourrir du pain et des poissons, mais également de la parole de Dieu. On a un peu de stock de Bible aussi. Ben voilà, ça fait partie de nourrir l'âme, mais aussi le corps, l'esprit, l'âme et le corps, des gens qui sont autour de nous. Donc, l'important, c'est nourrir soi-même, notre famille, nourrir l'Église, le peuple de Dieu, et nourrir la population autour de nous. Ce que Jésus a fait, il nous demande de le faire. Et oui, comme un Joseph, qui a préparé cette année, durant l'abondance, a préparé les années de difficulté, on est conscient que, j'ai l'impression que ces années de disette ont commencé. Il y a eu un, il y a eu un, c'est peut-être pas encore très visible, mais il y a quelque chose qui se prépare et on doit pas rester là à rien faire. En faisant avec les moyens qu'on a du bord, on est parti aussi pas mal sur le fruitier, parce que les arbres, c'est quelque chose à long terme. C'est pas seulement, on plante un légume et on le récolte, puis on recommence, mais c'est quelque chose qui dure sur le long terme. Je dirais aussi cette phrase que Martin Luther a dit aussi, si Jésus revient demain, aujourd'hui je plante un arbre. Et effectivement, on voit les choses avancer, on voit est-ce que Jésus revient demain, c'est fort probable. Bon, demain ça peut être, après demain aussi, mais de préparer cette suite qui arrive et qui va être compliquée pour nous chrétiens, mais également pour la population autour de nous, oui, on devra nourrir la population. Oui, donc c'est pas juste pour sauver ta famille. Non. C'est plus large. C'est beaucoup plus large, effectivement. Ça marche. Bon alors, la pluie nous a chassés, on s'est déplacés. Alors, on a été chassés du verger, mais là on est à l'abri devant la ferme, donc ça marche aussi ? Ça va aussi. Ça va aussi, ok. On t'a parlé vite fait d'agroforesterie, donc j'ai bien vu, c'est l'endroit où il y a des céréales, il y a des pommes de terre, puis il y a des arbres. Oui. Tu nous expliques un petit peu ? Oui, alors déjà l'origine, même depuis 2012, j'avais déjà créé une pépinière, petite pépinière pour mes arbres à moi. Et puis, je m'étais dit, je vais aussi en vendre un petit peu, deux, trois cents, trois, quatre cents dans les alentours. Et puis effectivement, j'ai bien fait, ça m'a permis à me lancer le domaine en 2012, 2013. Mais j'en ai fait un peu trop. J'avais une centaine d'arbres hautes, tiges, fruitiers, surtout pommiers, poiriers qui me restaient en stock. Et puis, allez, je tape un peu sur internet, qu'est-ce qu'on peut faire avec des arbres hautes tiges, à part des vergers. Puis c'est là que je tombe sur un article d'une revue agricole qui parlait d'un des pionniers de l'agroforesterie en Suisse. Voilà, au départ, sans conviction, je me dis, ah, ça peut être, sans conviction, je l'ai dit bien, ça peut être une idée. L'objectif premier était de ne pas devoir mettre mes arbres au feu. Ouais. Et puis je dis à mon papa, est-ce que tu serais d'accord que je te plante des arbres dans tes bonnes terres ? Puis mon père, j'ai vraiment de la chance de l'avoir, il m'a dit, de toute façon, l'avenir c'est toi, donc tu fais un peu ce que tu veux, si tu as envie de mettre ces arbres dans ces cultures. Et puis bon, là, ça a démarré en 2015. Donc l'agroforesterie, effectivement, donc on parle d'arbres et de culture. Donc c'est l'association des arbres avec d'autres cultures ou des animaux. C'est vraiment mettre l'arbre au centre dans l'agriculture. Et nous, on avait des grandes cultures, on s'est dit, bon, alors on va planter ces arbres au milieu des grandes cultures. Et pour ça, je le dis, au début, c'était sans conviction. Et j'ai pas mal fait de recherches, alors qu'est-ce que c'est l'agroforesterie ? Puis je me suis dit, mais voilà, maintenant que c'est planté, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence ? On a fait aussi un petit peu, sans, comment dire ça, avec aucun suivi scientifique au départ. On était là, on fait partie des pionniers dans le canton de Fribourg à faire de l'agroforesterie. Donc pour nous, c'était quelque chose de très vague. Et on a planté ces arbres à une distance entre les lignes de 20, il y a différents styles de 20 à 27 mètres. Entre les lignées d'arbres, puis voilà, on continue à cultiver autour de ces arbres. Et avec le temps, je me suis dit que c'était certainement une bonne idée. Oui. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. En fin de compte, déjà, nos grands-parents travaillaient ainsi, déjà. Donc c'est pas nouveau en soi. C'est quelque chose qui est ancestral. J'ai revu des photos de notre canton du siècle passé, début 1900, où les paysans cultivaient du blé sous les pommiers. Voilà, il y avait cette association qui était vraiment là, où ils passaient la charrue avec les chevaux, ils tournaient autour des arbres. C'était quelque chose qui était très commun. Puis en fin de compte, avec, à cause, je dirais, du problème d'alcool, la Régie fédérale des alcools ont décidé d'enlever beaucoup d'arbres friqués, qui amenaient beaucoup de nioles, qui étaient beaucoup bues dans les campagnes. Donc il y a eu des subventionnements pour l'abattage d'armes, mais également la mécanisation qui a fait que ces arbres ont été recommandés d'être abattus. Donc en fin de compte, c'était ancestral cette façon de travailler. Et on s'est remis là-dedans à plonger sur les bienfaits, les désavantages de l'agroforesterie. Et en fin de compte, je me suis dit, avec le temps, voilà, c'est peut-être pas une si mauvaise idée dans le sens où ce qu'on cherche aussi sur le domaine, c'est améliorer nos sols. Et en fin de compte, l'arbre permet en fait qu'il y ait beaucoup plus de vie là où on a nos cultures. Il y a les feuilles qui tombent, qui amènent de l'humus. Il y a autant de racines qui poussent que de branchages qui poussent à l'extérieur. C'est une vie qui est en symbiose entre l'extérieur et l'intérieur du sol. Mais il y a autant de racines qui poussent que de racines qui meurent. Donc, qui dit mortalité de végétal, dit humus, dit aussi vie de bactéries, de champignons. Donc, en fin de compte, cet aspect d'amélioration du sol était très important pour nous. L'aspect aussi climatique, bien que je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas ni un climato-sceptique, ni quelqu'un qui va croire tout ce que les médias disent sur le climat. En fin de compte, le climat, il bouge depuis tous les temps. Mais en fin de compte, il faut avouer quand même une période de, disons le réchauffement, de changement, voilà, c'est le meilleur mot. Et si on se projette sur l'avenir, s'il y a des temps un peu plus chauds qui nous viennent, l'arbre va amener de l'ombrage aux cultures, et ça, on l'a vu. Et aussi, si on travaille bien l'agroforesterie, donc on permet à ce que les racines n'aillent pas concurrencer la culture, et ça, il y a un travail qui doit être fait. La culture, elle est peu concurrencée, et l'arbre va amener l'eau de surface, au sous-sol en surface. Donc, en cas de sécheresse, l'agroforesterie est bénéfique pour nos cultures. Et en fin de compte, comme on aime aussi les arbres, on dit toujours aux paysans qui s'intéressent à l'agroforesterie, si vous n'aimez pas les arbres, ça va vous. Les rétros vont se prendre dans les branches avec vos tracteurs, vous allez, l'envie, ce sera uniquement la tronçonneuse. Donc, il faut quand même avoir un certain amour pour les arbres, aimer les arbres. Puis nous, on aime les fruits. On plante des arbres qui produisent. On aurait pu aussi faire pour le bois d'œuvre. C'est vrai que c'est l'idée, ça marche aussi. En fin de compte, il y a beaucoup d'avantages avec l'agroforesterie. Par contre, il faut aussi parler des avantages. Donc, effectivement, en cas de 2021, c'était une année catastrophique au niveau de la pluie, du froid. L'agroforesterie, dans ces conditions-là, sont encore plus catastrophiques pour les cultures. Donc, ça amène encore plus d'humidité. L'arbre, plus d'humidité et plus d'ensoleillement. Si il n'y en a pas beaucoup, c'est néfaste pour la culture. Donc, il faut être conscient que ce n'est pas non plus 100% assuré. C'est bénéfique. Mais pour la vie du sol, on est conscient que c'est très bien. Et du coup, comment vous vous positionnez avec ton frère ? J'imagine que c'est vous deux un petit peu la relève. Entre ces techniques qui ont toujours fonctionné et puis ces nouvelles techniques qu'on redécouvre ou celles qui sont en train d'être expérimentées. Oui, effectivement, on a un peu cette fibre en nous de découvrir un peu des nouveautés. On est jeune, ça aide aussi de se dire, on fait des nouveautés, on essaye de planter. On a planté des citronniers, des amandiers, des essais bien sûr, pistachés, simplement pour découvrir. Alors, ça va dans le lien aussi d'avoir de tout, d'être diversifié. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi pour découvrir. On a mis une culture de figuier. Moi, je mise sur le réchauffement climatique, bien que je ne suis pas à 100% que ce sera ça dans l'avenir. Mais en fin de compte, allez, on découvre, c'est un peu cette soif de... En fait, le monde paysan, ça devrait être ça, de ne pas seulement suivre ce qu'on nous a enseigné à l'école d'agriculture. C'est facile de prendre le magazine de SIGENTA et puis là, il faut suivre ce traitement-là, ça, tac, tac, un point, un point, un point, deux, point, trois. Puis ça fonctionne. Effectivement, avec la chimie, ça fonctionne assez facilement. Mais en fin de compte, le vrai métier de paysan, c'est d'observer, d'analyser, de gratter le sol. Et puis ça, malheureusement, on l'a perdu. La mécanisation nous l'a aussi fait perdre. Donc voilà, c'est cette volonté de regarder un peu plus près. Avec tout ce qu'on fait, on a de moins en moins de temps aussi, de prendre le temps d'observer. Ça, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais c'est une chance qu'on a de pouvoir non plus pas avoir 50 hectares. Ça, c'est vrai, on aurait 50 hectares. Peut-être que je ne parlerai pas la même chose avec toi parce qu'on aurait peut-être aussi beaucoup plus de mécanisation. Et c'est là qu'intervient aussi le fait de ne pas juger. On est apprécié dans notre région parce qu'on n'accuse pas. On est apprécié parce qu'on dit, mais voilà, chacun a son mode de façon de travailler. Mais c'est vrai que nous, on amène quelque chose en plus. On dit, voilà, ça, ça fonctionne. Venez regarder, mais sans jugement. Et ça, c'est très important pour le monde agricole. Il est assez divisé comme ça. Là, on doit apporter en fait la vie qui est au fond de nous en étant comme on est et puis en amenant notre façon de travailler. En ne disant pas non plus que c'est la panacée. Voilà, il y a aussi ces défis. Le bio, le bio, on est bio. Mais ce n'est pas non plus. De plus en plus, je me rends compte que ça devient n'importe quoi, le bio. C'est un mastodonte bureaucratique. C'est les grandes surfaces qui ont pris le label dans leur poche. En fin de compte, le paysan, il est délaissé dans tout ça. Les contrôles, on n'en peut finir avec des exigences. Allez, j'ose le dire à la con. Je ne suis pas en train de faire de la promotion pour un label ou pour une façon de travailler. On le vit. On le vit par ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Ce que j'entends aussi dans ces deux sujets qu'on vient d'aborder, c'est cette notion de transmission. Tu as hérité de choses. Tu veux les transmettre. C'est important pour toi ? Oui, effectivement, la transmission. Déjà que j'ai eu la chance d'avoir un père qui nous a transmis aussi ses valeurs. La première chose, c'est les valeurs du travail, les valeurs aussi de l'autonomie, de faire les choses par soi-même. Et puis, le fait de planter des arbres fait en sorte qu'on en profitera en partie, mais ce sera aussi beaucoup de nos enfants qui en profiteront. Ça, c'est ce côté aussi de mettre des arbres qui a un avantage que tout simplement on resème chaque année. L'arbre est sur le long terme. Donc, ça, c'est un… Ça permet de voir plus loin. Ça permet de voir plus loin. La transmission du savoir, pour nous, est très important aussi. Déjà, découvrir par soi-même, par nous-mêmes, les façons de travailler de nos ancêtres. Nous, on fait nos propres vins cuits, donc conservation du sucre. On a eu fait, on a moins le temps, mais nos propres produits de traitement, garder nos propres semences. La transmission du savoir, le greffage, on fait nous-mêmes les greffes. C'est travailler la vie, travailler la matière qu'on a, conserver des variétés spéciales aussi, qui nous passionnent. Savoir qu'une variété, on a une variété chez nous qui a plus de 2000 ans. Puis qu'on se dit, voilà, qu'on greffe cette variété-là, c'est la transmission de savoir qui a perpétué avec le temps. Et cette variété bien précise, qui n'est pas forcément extraordinaire, mais on peut faire tellement de choses avec, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Il y a des variétés pour les beignets, il y a des variétés pour la compote, il y a des variétés. Et puis aujourd'hui, dans le monde, il y a quatre variétés qui dominent le monde, le plus de 80% du marché de la pomme, c'est quatre variétés. Et puis alors qu'il y a des milliers de variétés qui existent, mais elle n'est pas seulement faite pour manger. Enfin, oui, pour manger, oui, mais il y a d'autres choses qui se font avec ça. Aujourd'hui, les gens sont hors sol, sont déconnectés de la vie, déconnectés de la nature. Et puis c'est vrai que nous, c'est important, non seulement pour notre famille, mais aussi de transmettre. On donne des cours, des cours de greffe, des cours de taille, pour transmettre en fait ce savoir. Et puis c'est vrai qu'il y a du répondre, effectivement, par rapport à ça. Les gens, oui, comme on dit, ils sont tellement hors sol qu'en un moment donné, certains se disent, peut-être que ce serait bien de revenir un peu à la source. Super. Justement, tu parles des gens, et vous avez des produits transformés à vendre, vous avez des œufs à vendre, ou ce genre de choses. Ils viennent comment ? Ça se passe où ? Ça se passe comment ? Alors… Et puis il y a les petits fruits aussi. Oui, les petits fruits, l'autocueillette, effectivement. Donc c'est pas mal de bouche à oreille. Malheureusement, on travaille avec Facebook. Voilà, on transmet via Facebook, WhatsApp. On sait très bien que ça, c'est presque jouer avec le diable. Mais pour le moment, on fait encore un site. On est conscients qu'un jour ou l'autre, on va devoir séparer de tout ça. Mais pour le moment, c'est comme ça qu'on fonctionne, pour que les gens nous connaissent. Donc ils viennent directement sur place ? Comment ils font ? Oui, alors notre marchandise est une partie cueillie, soit à notre cueillette, soit dans le tout petit self qu'on a à la ferme. Après, on travaille aussi avec d'autres agriculteurs. Nos produits majoritairement partent chez les paysans qui font les marchés de Berne, de Fribourg. On a un petit magasin aussi, enfin, un magasin, on est actionnaire à Fribourg, un magasin de producteurs. Voilà, c'est comme ça que nos produits sont véhiculés. On a travaillé une fois avec la grande distribution. Je crois qu'on nous a volé une fois. Pas deux. Pas deux, si possible. Ça marche. Et puis, ouais, travailler avec le diable. Et on a parlé d'accueil, justement. Il y a un petit peu de tourisme avec ceux qui viennent en camping-car, c'est ça ? Oui. Comment ça fonctionne ? Effectivement, on travaille avec une plateforme qui permet à ce que les gens qui ont des camping-cars, donc cette plateforme s'appelle Place2B, permet à ce que les gens viennent à la ferme, on leur propose un endroit en pleine nature. Je l'ai vu, c'est magnifique, il faut y aller. Et gratuitement, en échange, ils achètent nos produits de la ferme. Ce qui est normal. Il faut bien manger. Tout à fait, exactement. Puis ça fonctionne bien. Ok, c'est super. Donc voilà, on essaye de s'en sortir comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le temps que tu nous as accordé, pour la petite visite et tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Avec plaisir. Sois vraiment béni. Et à une prochaine. Vous aussi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada